Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins en direct et en public et comme tous les jeudis dans le grand studio RTL pour une heure et demie d'humour, de bonne humeur avec entouré d'une joyeuse bande d'esprits taquins et un invité fil rouge que je vais vous présenter dans un instant et qui est là pour 1h30 pour parler de sa vie, de son œuvre, alors aujourd'hui c'est un artiste, demain c'est une femme politique parce que demain nous serons à la grande braderie de Lille, évidemment, à la gare Saint Sauveur avec Martine Aubry, à la bonne heure, c'est un rendez-vous d'humour donc en direct, en public, avec nous aujourd'hui Isabelle Morini-Bosque, bonjour Isabelle, Daniel Moreau, bonjour Daniel, Olivier Porte est avec nous, Patrice Carmouze, Régis Maillot, et tout à l'heure on retrouvera Éric Boussard, sans oublier la charmante Raphaëlle qui nous accompagne pour les matins, elle n'en pouvait plus d'être saluée d'un bonjour collègue par toutes les brigades de gendarmerie, même si pendant 12 ans elle avait endossé avec charme et talent un uniforme militaire, plutôt sexy, féminin, certes une femme d'honneur lui a valu d'être, après Louis de Funès, le gendarme, le plus populaire de France, mais elle ne voulait plus être enfermée dans une caserne, elle qui avait fait l'école du cirque et a éprouvé depuis lors qu'elle pouvait endosser des costumes d'actrices tout terrain. Prenant des risques même, elle a changé de chaîne pour incarner notamment une SDF bouleversante, je m'en souviens, avant de choisir une nouvelle voie, celle du théâtre. Après un succès aux variétés avec Jean-Luc Reichmann dans Personnes n'est parfait, elle remonte sur les planches et nous met l'eau à la bouche dans une pièce plus intimiste et très arrosée, avec Fred Nonny, « Soif » ça s'appelle, au théâtre du Petit Saint-Martin. Avec nous ce matin, je vous demande de faire un triomphe à Corinne Touzé.